Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous recevons Laurent Albi, responsable des Trader Live. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie. Bonjour Aziz. On va revenir sur un actif dont vous aviez parlé, c'est l'AUDUSD, le dollar australien face au dollar. Oui. Voilà, vous en avez parlé. J'en avais parlé et je l'avais vendu sur ce plateau. Je vous avais dit que j'étais baissier sur l'AUDUSD. J'étais baissier pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a un complexe devise matières premières qui est faible, en l'occurrence le CAD et le NZD. Des matières premières qui souffrent parce que le prix du pétrole baisse, parce qu'il y a des problèmes en Chine et que le dollar australien est une monnaie liée à l'Australie qui est un gros exportateur de minerais, en l'occurrence vers la Chine. Alors, vendredi sur ce plateau, j'avais évoqué la possibilité de shorter l'AUDUSD à 0,76 parce que je vous disais qu'on avait rebondi de manière très molle sur le support. Je vais vous le montrer à l'écran. Vous voyez, il y avait eu ce petit rebond avec cette bougie blanche, ce petit suivi le lendemain et puis bougie noire tout de suite après avec un AUD qui n'avait pas réussi à retrouver la borne haute de son trading range à 0,78. J'y ai décelé un signe de faiblesse et je n'ai pas attendu la rupture du support pour rentrer. J'ai shorté à 0,76,10. J'avais un premier objectif à 0,74. Je l'ai repoussé. Il est maintenant à 0,73. Quand on sera à 0,73, je le repousserai et j'irai à 0,72. Je pense que le potentiel baissier de l'AUD est très important. J'ai baissé mon stop également puisqu'au départ, il était à 0,78. Il est maintenant à 0,76,80 et je vais encore le baisser. Donc, en conclusion, AUD, USD, short. On essaie d'accompagner la tendance et on reste donc en position. Alors, Laurent, on accompagne la tendance. Si on n'avait pas eu l'occasion de se positionner avant, justement, est-ce qu'il n'est pas un peu trop tard pour le faire tout de suite ? On a des nouveaux stops qui sont assez éloignés. Oui, alors, c'est compliqué parce que, vous avez raison de le souligner, parce qu'en fait, on est en pleine accélération sur l'AUD. Et, par conséquent, je pense qu'il faut, pour ceux qui ne sont pas encore à l'intérieur, continuer de le surveiller, continuer de chercher des points de vente sur des replis, mais ne pas rentrer maintenant. Il faut quand même qu'il y ait une petite consolidation. Il faut trouver un support. Et là, le support, il n'y en a pas énormément. Donc, il faut le surveiller si vous n'êtes pas encore dedans, mais ne pas rentrer tout de suite parce qu'on est en pleine baisse. Et dans les tendances haussières, on essaye de payer les replis. Et dans les tendances baissières, les pull back. Et là, pour le moment, il n'y en a pas trop. On poursuit avec le Bund, le Bund allemand, qui poursuit son rebond. Oui. Le Bund qui est en hausse. Actuellement, il est en très légère baisse, mais sinon, il est toujours sur une petite danse haussière. Oui. Alors, ce Bund qui m'a beaucoup contrarié, parce que je le chasse depuis trois jours, j'essaie de rentrer à l'intérieur et je n'y arrive pas, parce que j'essaie d'attraper des pull back que je n'arrive pas à avoir. Alors, énième tentative ce matin, je paye 153,10. Alors, l'objectif, de toutes les façons, il ne change pas. C'est ce petit sommet ici à 155,30. Ça ne se voit pas sur le chart, mais en intraday, 60 minutes, c'est une clôture horaire. Donc, je vise 155,30. J'ai un stop à 152, autrement dit, ou 151,90, comme vous préférez. Ça n'a pas beaucoup d'importance sous la mèche de la bougie d'hier. Et j'essaie de payer donc 153,10 parce que ça me donne un ratio rendement risque de 2. Alors, si mon chart fonctionne convenablement, je vais me mettre en intraday. Et vous voyez, 153,10, c'est la borne basse du gap haussier de ce matin. Vous voyez, on a clôturé comme ça hier à 153,07. Et on a ouvert ce matin en gap haussier. Donc, si on retourne sur la borne basse du gap haussier, je paye. Regardez ici, on a fait un gap haussier. On est retourné, vous voyez, presque pour clôturer le gap. Et on est reparti ensuite. Donc, là aussi, je vais essayer de payer 153, 153,10. Et puis, je mets le stop tout en bas à 152. Donc, je suis haussier sur le bound. Le bound qui est plébiscité en ce moment par les opérateurs parce qu'il y a beaucoup de contrariétés sur les marchés avec la Grèce. Alors, la Grèce, c'est un problème principalement politique. La Chine, c'est plus compliqué. Ce n'est pas exactement le même PIB non plus. Donc, on a beaucoup de volatilité. Et on a des opérateurs, par conséquent, qui cherchent un petit peu les valeurs refuge, d'où la force du Yen, d'où la force du Bound. Et donc, de la version risque qui revient doucement dans ce contexte un petit peu tourmenté, Lucie. Alors, justement, Laurent, on sait que beaucoup d'opérateurs vont chercher à se positionner sur des valeurs refuge comme le Bound en ce moment dans ce contexte-là. Est-ce qu'il vaut mieux pas, quitte à prendre un peu plus de risques, ne pas attendre le pull-back et se positionner dès maintenant ? Alors, Aziz, chaque fois que j'ai fait ça, je me suis pris une perte. Donc, j'essaye vraiment, en ce qui me concerne, de ne pas rentrer, de ne pas courir derrière le marché. Pourquoi ? Parce que c'est assez facile à comprendre. Quand vous courez derrière le marché, en fait, vous êtes un peu en état de stress. Et vous vous dites, oh là là, ça part sans moi, il faut absolument que je rentre, donc je rentre un peu comme ça, n'importe comment. Et puis, souvent, d'autres personnes sont comme vous, et vous êtes les derniers, finalement. Vous avez résisté, vous avez résisté, et puis finalement, ça part tellement que vous cédez, et vous rentrez, et c'est souvent au pire moment que vous le faites. Et à ce moment-là, quand vous rentrez, justement, le marché, il retrace. Et alors là, du coup, vous êtes tout de suite en perte. Du coup, vous êtes très inconfortable psychologiquement. Vous débouclez n'importe comment. Bref, c'est l'horreur. Donc, il faut avoir une discipline, une méthodologie. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de payer les replis. Si le Bund, et c'est déjà arrivé plusieurs fois sur ce plateau, si le Bund, comme d'autres actifs, continue sur sa lancée et que je n'arrive pas à rentrer sur mes pull-back, eh bien, tant pis. Je cherche d'autres opportunités. Alors justement, est-ce que ça pourrait être l'USD-Yen, l'autre opportunité ? Voilà. Alors, effectivement, on a un USD-Yen. Je vais zoomer un petit peu. Qui est en train de casser son support. Alors, regardez. C'est un contexte technique qui est un petit peu similaire à l'AUD-USD dans le sens où on avait un support sur les 122 Yen qui a généré un rebond. Ce rebond, il a duré deux jours. On est retourné sur le support avant-hier. On a encore rebondi. Hier, on a à peine rebondi. Donc, ce support, en fait, ne nécessite plus aucun appétit de la part des opérateurs. Un support, c'est logiquement un endroit que les opérateurs de marché veulent payer. Et là, vous le voyez, on n'a plus tellement d'appétit pour le Yen sur ce niveau, d'où la cassure. Donc, dollar-Yen, je suis baissier. J'ai mis un stop très haut à 124 Yen parce que tant que la journée n'est pas terminée, il y a encore une possibilité de rebond sur le support et encore une possibilité d'enroulement autour du niveau. Donc, pour le moment, je laisse mon stop-loss très haut. Et puis, si en revanche, dans la journée, la cassure du support est confirmée et qu'on part à la baisse, je descendrai mon stop. Et ce que je chercherai à faire, vous le voyez avec un objectif à 118,50, c'est de renforcer mes positions, de pyramider pour à chaque fois descendre mon stop et renforcer. Descendre, vous avez un niveau en tête, justement ? Alors, 118,50, c'est-à-dire que moi, mon objectif, il est sur le bas, vous le voyez, de cette zone de consolidation. Non, mais au niveau du stop, si vous deviez descendre votre stop, justement, vous le fixerez à quel niveau ? Alors, imaginons, par exemple, que la journée d'aujourd'hui se clôture sur le niveau de la mèche, c'est-à-dire ici. C'est-à-dire, grosso modo, à 121,36, autrement dit qu'on est une vraie cassure de support. Dans ce cas-là, je mettrai mon stop au-dessus de 123, parce que si on a une cassure de support, une accélération baissière, le prix n'a plus rien à faire au-dessus, justement, de cette zone de support. Il ne doit plus retourner dans la zone de support précédente. Donc, si on retournait au-dessus de cette zone, ça invaliderait un petit peu mon scénario baissier. Donc, si on casse vraiment de façon décisive aujourd'hui les 122 yens, je descends mon stop à 123. Merci Laurent. Laurent Albi, donc, responsable des Trader Live. On passe à la suite de direct investisseur.